bonjour à toutes et tous aujourd'hui on va se je vais vous montrer une recette de plate principale ça va être un bœuf mariné au pesto miel et bière alors je vous préviens tout de suite j'ai pas tous les ingrédients on est en confinement donc j'ai pas ce qu'il faut on fera avec ce qui à la maison et ça sera très bien comme ça alors on va commencer par la marinade alors je vais ouvrir mon bol alors normalement il faut des tomates confites donc j'en ai pas donc j'ai pris deux tomates fraîches donc je les mets dans mon bol normalement il faut 35 g de pesto j'en ai pas non plus donc je mets rien ça passera au dessus il faut 170 g d'oignons alors je les mets dedans moi je les dégerme toujours au milieu ça pique moins les yeux après quand vous ouvrez votre bol et une gousse d'ail pareil allez déjà mais aussi dans le milieu après il va falloir du sel du poivre 30 g de miel et 125 g de bière donc ça c'est tous les ingrédients donc là je vais mettre comme je vous disais mais tomates normalement il faut mettre le pesto mais j'en ai pas donc j'en mets pas mon oignon mon ail je vais mettre mon sel mon poivre alors moi je le mets à l'oeil comme ça je prends pas de petites cuillères du poivre du sel et là on va mixer 5 secondes 10 secondes vitesse 10 attention ça va faire du bruit alors là on va ouvrir son bol et je vais ajouter mes 125 g de bière après vous prenez la bière que vous voulez nous c'est de la bière allemande donc si vous avez de la hengen vous mettez de la hengen si vous voulez autre chose vous mettez autre chose je vais rajouter mon miel donc c'est 30 g de miel donc là je prends ma balance le miel vous mettez pareil celui qui vous convient alors 30 g voilà alors là je vais racler les parois de mon bol ce qu'il y a sur mon bouchon et du coup là je remets mon bol je ferme mon bol et je reprogramme 5 secondes à la vitesse 5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 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 6 5 6 9 9 10 10 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 12 12 18 19 18 19 21 21 22 21 22 23 22 25 24 C'est parti. J'ai récupéré mon jus. J'ai récupéré les différents bouts d'oignons, d'ail, etc. qui se sont mis dessus. Et après, je vais mettre ça à réduire 10 minutes dans mon robot. Alors, cette recette-là, vous pouvez la faire également en brochette si vous avez ce qu'il vous faut. Moi, je n'ai pas de pique à brochette ni quoi que ce soit. Donc, du coup, je vais directement la faire cuire comme si je faisais un petit bourguignon ou quelque chose de ce genre-là. Mais sinon, quand vous avez des piques à brochette, vous faites une brochette classique, poivron rouge, poivron vert, un bout d'oignon, un bout de viande, et rebelote, et ainsi de suite jusqu'en haut du pique. C'est pour ça que je récupère mes bouts d'oignons, etc. Parce que moi, vu que je vais faire réduire, ça va me faire résoler en même temps mes oignons et mon ail. Je vais faire un petit peu de pique. 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 Voilà. je reprends mon bol je le remets sur son moteur je mets mon jus mes oignons mes tomates j'ai oublié on va rajouter 125 g de bière pour la deuxième fois donc une première fois pour la marinade et la deuxième fois là donc 125 g de bière encore voilà donc la recette classique c'est 120 degrés 10 minutes et nous on a un délit mix donc pour monter à 120 degrés il faut compter 20-25 minutes à peu près donc je vais mettre 25 minutes 25 minutes à la vitesse 1 et 120 degrés et du coup on se retrouve dans 25 minutes à tout de suite alors comme vous pouvez le voir quand on monte en haute température pour réduire les sauces ça fait ça donc vous inquiétez pas soit ça va rester là si vraiment vous avez peur vous soufflez dessus moi c'est ce que je fais du coup avec l'entrée d'air qui est plus froid la mousse retombe et là je viens de le faire et c'est redescendu donc je vous dis à tout de suite il reste 12 minutes alors on se retrouve ça y est ma sauce a fini de réduire voilà le résultat il reste plus grand chose comme vous pouvez le voir donc là je vais mettre mes cubes de bœuf à l'intérieur et surtout n'oubliez pas de mettre votre fouet sinon votre viande ça va être de la viande hachée donc je mets tous mes cubes de viande je vais finir ce qu'il me reste dans ma canette de bière je vais le faire cuire avec de la bière hop je referme mon robot je le programme une vingtaine de minutes parce que vu que c'est du bœuf il ne faut pas que ça soit trop cuit 20 minutes et on va le mettre à peu près à 85 degrés et en vitesse 1 donc je vous retrouve après au moment où je vais faire la sauce avec l'oignon la tomate, le miel, etc à tout de suite alors on se retrouve il me reste 2 minutes de cuisson pendant ce temps là je vais vous dire ce qu'il vous faut comme ingrédient pour la marinade et pour le bœuf alors pour la marinade il vous faudra 4 tomates confites 35 g de pesto de basilic 170 g d'oignon coupé en deux une gousse d'ail 2 pincées de sel à ajuster selon votre goût pour le poivre pareil 30 g de miel et 125 g de bière donc ça c'est pour la marinade après si vous faites comme moi il vous faut une pièce de bœuf de 500 g avec à peu près 125 à 130 g de bière qui vous restera dans votre canette après si jamais c'est pour faire les brochettes il vous faudra une pièce de bœuf de 500 g 125 g de bière 200 g de tomate coupé en 4 ou en 6 pour faire vos brochettes un demi poivron rouge un demi poivron vert donc ça c'est pour les brochettes du coup en tout ça m'a pris pour faire la cuisson comme moi j'ai faite aujourd'hui j'en ai pour 1h30 à 2h donc pour vous ça sera pareil et pour les brochettes c'est 1h30 il me semble ah non 1h20 pour les brochettes donc là il ne reste plus que 52 secondes je vais vous faire voir le résultat déjà je vais vous faire voir mes petites patates alors ça c'est mes petites tomates mes petites patates à l'étouffoir qui vont accompagner mon plat principal ma marinade après qu'elle est réduite donc du coup j'ai mis 20 minutes comme je disais tout à l'heure et au bout de 2 minutes seulement il est monté à 120 degrés le Daily Mix alors s'il passe par ici j'espère que sur le nouveau ils vont nous mettre quelque chose pour que ça monte plus vite la température parce que c'est une perte de temps donc voilà c'est fini alors là je récupère ma bière que j'ai mis tout à l'heure en cuisson avec mon bœuf je mélange ça à ma marinade et vous voyez du coup avec le fouet tous mes morceaux de bœuf sont restés indemnes si je n'avais pas mis le fouet vous pouvez être certain même sûr que votre viande elle aurait fini en viande hachée alors il faut aimer le sucré salé parce que c'est quand même quelque chose de sucré salé vous voyez ça fait un peu un peu le même style qu'un bourguignon en fait au final et vous voyez mes morceaux de viande c'est pour vous montrer parce que je ne voudrais pas faire tomber du jus partout ils sont restés intacts si vous ne mettez pas le fouet vous pouvez être sûr et certain que votre viande elle va finir en viande hachée c'est sûr donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans ma cuisine avec Daily Mix et sur ma page Facebook dans ma cuisine avec Daily Mix à bientôt et sur ma page Facebook et sur ma page Facebook Sous-titrage FR ?